Des matchs de championnat. Oui, on a vu beaucoup d'abats sur la lettre gauche pour Frédéric. Et pour Michel Villeneuve également. Oui, la difficulté, les deux joueurs ont de la difficulté sur la lettre droite. On a tendance à revenir un peu trop haut et on a de la difficulté à aller chercher les abats. Mais rien n'est perdu pour ni l'un ni l'autre. Écoute, seulement 10 quilles d'avance pour Frédéric Maltais avec 12 carreaux à jouer, Carl. Donc, le dénouement qui va nous apparaître dans une mise en place spectaculaire ici à Saint-Hyacinthe, donc que de partisans, plein de gens et on va certainement avoir tout un spectacle. Pas bien lancé, Michel Villeneuve. Et ça débute bien pour lui avec la balle. On voit que Michel, comparativement à la semaine dernière, a apporté certains ajustements. Sur l'allée numéro 2, on a vu qu'il tente de jouer près du centre pour bifurquer du côté droit de la quille numéro 1 et ça a fonctionné au premier carreau. Tout un match de championnat à prévoir, mesdames, messieurs. Frédéric qui, lui, part de belle façon sur l'allée de gauche. Frédéric qui a été 5 en 6 la semaine dernière sur l'allée de gauche et part le match exactement où il l'a laissé avec un abat sur l'allée numéro 1. Rappelons que Frédéric a amorcé ce deuxième match avec 10 quilles d'avance sur Michel Villeneuve. Rien n'est joué. On va voir si lui, Frédéric, sur l'allée de droite, a apporté certains ajustements. Ici, ça revient au centre. Un coup, mais quand même suffisamment d'efficacité pour aller faire tomber les 10 quilles. On a vu qu'un peu dans un effet de château de cartes, les quilles se bousculaient, mais quand même tous cédés. Donc, un doublé pour Frédéric qui part de belle façon. Match de championnat qui se déroule devant une très bonne foule ici au Galerie Saint-Hyacinthe. Marc-Michel qui a apporté des ajustements sur les deux allées. Les deux allées tentent de jouer les deux allées près du centre pour que la boule, au dernier moment, tente de bifurquer vers la droite. Ici, cette fois-ci, elle a bifurqué un peu trop du côté droit, mince du côté droit, la clé 5 qui a demeuré en place. Bien fait pour la réserve, c'est réussi. On voit que Michel a totalement changé son plan de match sur les deux allées. Est-ce que ça va lui être profitable? C'est ce que nous serons après quelques carreaux. Ce n'est pas facile de jouer des quilles de rattrapage. Oui, exactement. Et là, déjà avec 10 après le premier match, et là, ici, Frédéric, un peu malchanceux ici. Encore une fois, on voit l'effet du lancer, je le répète, mais on voit que lorsque la boule revient un peu du côté gauche, elle a tendance à revenir un peu trop directement sur la clé numéro 1. Et celle-ci vient s'appuyer fortement sur la clé 5 et tombe sur place sans jamais se rendre à la clé numéro 9. Frédéric Matès, 187 lors du premier deux matchs. Frédéric, plein de processions de ses moyens sur la lutte gauche. Lancé identique après lancé, il réussit beaucoup d'avats sur la lutte gauche. Michel qui réussit la réserve. Frédéric Matès qui est de plein ville, qui vient du Québec. Oui, originaire de Québec. Salon membre du Centre La Fontaine, Saint-Jérôme, où on a passé quelques semaines au cours de la saison. Voici les bourses. Donc, au gagnant, 6 000 $ et au finaliste, 3 000 $. On a remis 1 200 $ au troisième et quatrième, et 600 $ au cinquième et au sixième finaliste. On peut pratiquement donner ce lancer, lancer du match pour Frédéric. S'il réussit un autre abat, s'il avait réussi un autre abat, on aurait eu une grande marge après quatre carreaux. Ici, avec un pointage de neuf, s'assure d'avoir les devants, mais ne ferme pas complètement la porte à Michel, qui lui, se doit de réussir une série d'abats d'au moins trois ou quatre. N'oublions pas que Frédéric avait dix quilles d'avance en banque. Attention ici. La trouée. Le danger de jouer cette position, lorsqu'on ne part pas suffisamment directement dans la direction de la quille numéro un, la boule ne bifurpe pas à droite et on se retrouve avec une trouée. Et cette fois-ci, dans une de mes expressions préférées, lorsqu'on ouvre un carreau comme ça et que l'autre est déjà en avant, on lui donne de l'oxygène et ça devient beaucoup plus facile d'évoluer sur un allé. Même si on n'est pas certain de soi-même, on sait qu'on a une avance, on sait qu'on peut se permettre une défaillance au moins, et ça devient beaucoup plus simple. Michel Villab qui limite les dégâts, avec un carreau ouvert, un total de sept. Ça s'assure avec les possibilités de 99, donc, Frédéric peut avoir 41 quilles déjà d'avance dans le match ici, plus les dix de la semaine dernière, donc, on a absolument besoin d'une série d'abas dans le cas de Michel. En voici un. Voilà. Ça fait du bien, ça. Un peu à retardement, mais Michel en avait besoin et espérons pour lui que c'est le premier d'une longue série. Du côté de Frédéric, pratiquement parfait depuis deux semaines sur l'allée de gauche, sur l'allée de verrouille. Encore une fois, au bon endroit. Oui! On voit très bien ici, lorsque la boule arrive au bon endroit, de la bonne façon, il n'y a aucune hésitation dans le tombé de quille, et c'est là-bas. C'est cet endroit que les joueurs tentent d'atteindre sur l'allée de deux et qu'ils ont beaucoup de difficultés à atteindre. Frédéric va éviter la catastrophe. Ce qu'il fait, ce qu'il fait intelligemment, ça s'assure de ne pas faire la trouée. Autre marque de neuf. Un peu mince du côté. Si Frédéric termine avec des marques, force Michel à avoir une longue série d'abats. Si celui-ci ne fait pas cette série d'abats, et au contraire, Michel, malheureusement, sa décision sur l'allée de gauche de jouer près du centre ne lui aura pas été fructueuse. Déjà, c'était déjà difficile pour Michel de reprendre. C'est 10 kicks de retard sur Frédéric Matin. Frédéric, qui est bien concentré. Michel s'éloigne du but recherché avec deux trouées consécutives sur l'allée de gauche. Et Frédéric, il voit déjà une bague à son doigt. Oui, oui. Assurément que celui-ci... Une bague de champion. Oui. Ce sera la deuxième, pas Frédéric? Oui, c'est vrai. Ce sera la deuxième. Un si jeune âge, une deuxième bague. J'ai vu dans les astrades, un peu plus tôt, un des grands killeurs, M. Pierre Leblanc, qui, lui, en a remporté deux bagues à deux années consécutives dans les années 90. Il était ici présent dans les astrades. Éric Matin qui poursuit son beau travail. Un autre rabat pour lui. Alors, ça semble très facile. Pas de pression pour Frédéric Matin. Non, comme je te le mentionnais tantôt, c'est la façon la plus simple d'avoir de l'oxygène lorsque notre adversaire a de la difficulté. On joue avec confiance. On joue de façon à éviter l'écart ouvert. Et on se rend lentement, mais sûrement, vers la victoire. On a les numéros deux. Encore une fois, au bon endroit. Un doublé. On a une excellente performance à part de Frédéric. Oui, il a joué 207 il y a deux semaines. C'est ça. La semaine dernière, 187. Et on s'enligne pour un simple au-delà des 230-240 ici, avec six abats en huit carreaux. Quelle belle façon d'emporter un championnat. Par la porte d'en avant. Oui, oui. Par la porte d'en avant. De cette façon, ce sera assurément moins décevant pour Michel, qui, malgré la défaite, pourra dire « Mon adversaire a très bien joué, donc pour lever son chapeau devant son adversaire, qui lui aura laissé aucune chance. » Troisième trouée pour Michel Léonard dans cette partie ultime pour le championnat. On rappelle, c'est la classe ouverte adulte. Donc, l'élite. Il reste à Frédéric de terminer en beauté. C'est assuré pour lui maintenant la victoire. Et avec cette abat, c'est assuré. Alors, vous voyez à l'heure présentement de voir l'abat de notre nouveau champion saison 2011-2012. Deuxième bague pour Frédéric Maltais, en plus d'un deuxième trophée et d'un 6 000 $ qui va certainement... Profiter au Galerie Saint-Hyacinthe. Oui, pour le dépenser ici. Très belle boudicte ici. Oui. Très beau centre d'achat qui a été agrandi il y a environ un an et demi. Un très bel endroit. On remercie les gens des Galeries Saint-Hyacinthe de nous avoir accueillis au cours des dernières semaines. Des dernières semaines, de nous avoir donné ce magnifique emplacement. Évidemment, nous serons de retour la semaine prochaine pour Québec Ké Plus, série de cinq émissions avec nos meilleurs joueurs de gros skis au Québec. Ils seront 16 au total. Oui. C'est Michel Ville-Lard. On est là-bas pour entreprendre le dixième carreau. Évidemment, trop peu, trop tard. Notre champion sur l'allée numéro 2, c'est la réserve. Il ne faudra pas oublier, on se donne rendez-vous l'année prochaine aussi, Carl. Pour les petites quilles. Pour les petites quilles, dans une toute nouvelle formule avec beaucoup de changements. Et on amène les quilles à un niveau beaucoup plus spectaculaire dans des endroits publics tout au long de l'année à l'année prochaine. et avec des projets de donner beaucoup plus de bourses. Alors, voici le dernier lancé de notre nouveau champion de la classe ouverte adulte québécois 2011-2012. Et voilà. 237. Frédéric Maté, oui, qui remporte la coupe, évidemment, de champions, la bague et la bourse de 6 000 $. Pour un magnifique doublé de 424 de la part de Frédéric. Oui, au grand plaisir de sa conjointe. Un bon match de Michel Villeneuve également. Donc, voici notre nouveau champion 2011-2012, Frédéric Maté, salon Centre-La Fontaine de Saint-Jérôme. Applaudissements. 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 Merci.